Générique ... Bienvenue dans Euronews Soir, votre rendez-vous d'actualité européenne et internationale. Voici les titres de cette édition. Ebola déclarait urgence sanitaire mondiale par l'OMS en République démocratique du Congo. A ce stade, aucune restriction de voyage ni de commerce n'est appliquée. Dans l'actualité également, cette menace de récession au Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord le 31 octobre, la livre sterling chuterait également au cas de Neudville. Et puis la France s'attaque à la réforme des retraites. Après 18 mois de concertation, on sait maintenant à quoi ressemblera le futur système universel promis par Emmanuel Macron. On terminera ce journal par une découverte exceptionnelle sur le site de la bataille de Waterloo en Belgique, les fouilles archéologiques, livres des trésors. Le virus Ebola a tué près de 1700 personnes en République démocratique du Congo en une année. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. Il est temps pour le monde de prendre acte de l'épidémie, dit-elle. Sandrine Delorme. L'OMS a déclaré l'état d'urgence sanitaire mondiale en République démocratique du Congo. L'Organisation mondiale de la santé a pris cette décision trois jours après l'apparition d'un premier cas d'Ebola à Goma, ville d'un million d'habitants, au carrefour entre le Rwanda et l'Ouganda. Le gouvernement congolais accueille les nouvelles de façon mitigée, très critique envers le possible rôle des ONG en coulisses pour lever des fonds. L'épidémie d'Ebola a déjà tué 1668 personnes dans toute la région du Nord Kivu en près d'un an. Je mets l'accent sur le fait que l'OMS ne recommande pas de restrictions de voyage ou de commerce, ce qui, plutôt que de stopper Ebola, peut entraver la lutte contre l'épidémie. De telles restrictions obligent les gens à utiliser des postes frontaliers informels et non surveillés, ce qui accroît le risque de propagation des maladies. L'OMS a aussi annoncé que l'épidémie de rougeole en RDC avait déjà tué plus qu'Ebola et le choléra réunit cette année. La dernière fois que l'OMS a déclaré l'état d'urgence sanitaire mondiale, c'était en 2014 pour la grande épidémie d'Ebola qui a tué 11 000 personnes en Afrique de l'Ouest. Le Soudan va-t-il parvenir à sortir de la crise qui oppose les militaires au pouvoir et les manifestants depuis plusieurs mois ? Un accord entre les deux parties vient d'être conclu. On fait le point avec Julien Pong. Une étape importante vers la démocratie semble avoir été franchie au Soudan après la signature d'un accord de partage du pouvoir entre d'un côté les militaires, de l'autre les leaders de la contestation. Ces derniers réclamaient avec insistance la mise en place d'un gouvernement civil depuis la fin du long règne d'Omar el-Bechir il y a trois mois. A Khartoum, l'un des généraux au pouvoir, a évoqué, je cite, un moment historique dans la vie du peuple soudanais avant de saluer une nouvelle ère prometteuse de collaboration entre les forces armées et les leaders de la contestation. Les deux parties sont convenues de la mise en place d'un conseil souverain de transition composé de cinq militaires et de six civils. Pour l'opposition soudanaise, c'est un succès. Sur toutes les terres du sud, du nord et de l'ouest du Soudan, nous célébrons une journée historique et saluons les martyrs qui ont sacrifié leur vie pour le pays. Si la déclaration politique est signée, les discussions sont encore loin d'être terminées et les points de tension subsistent. Les militaires ont notamment réclamé l'immunité absolue, une exigence inacceptable pour les manifestants alors que la répression brutale de ces derniers mois a fait plusieurs dizaines de morts. Venons-en à ce terrible incendie qui a ravagé un studio d'animation de Kyoto au Japon. Le bilan est lourd. Le premier ministre Shinzo Abe a dit rester sans mots et prier pour les victimes. Malia Koutan. Un studio d'animation a été ravagé par un incendie ce jeudi à Kyoto au Japon. Selon les pompiers, le bilan provisoire fait état de 33 personnes décédées, 35 autres blessées et plus d'une vingtaine seraient toujours portées disparues. Le feu s'est déclaré à 10h30, heure locale dans un immeuble de la compagnie Kyoto Animation et aura été maîtrisé au bout de trois heures d'intervention. Selon la police, l'incendie pourrait être d'origine criminelle. L'auteur des faits serait un homme d'une quarantaine d'années qui aurait versé de l'essence dans le studio avant d'être blessé et transporté à l'hôpital. La crise migratoire, toujours dans l'impasse. Les ministres de l'intérieur de l'Union européenne sont réunis en Finlande mais ils n'arrivent pas à s'entendre sur un mécanisme de solidarité. Après la fermeture des ports italiens, le flux de migrants s'oriente désormais notamment vers Chypre. Voyez ce sujet de Yolenne de Kershov. Chypre, un pays connu pour son conflit avec la Turquie qui occupe aujourd'hui la partie nord de l'île. Ce qui est moins connu, c'est le drame de la migration. L'île compte 15 000 demandeurs d'asile et reçoit 1 000 demandes par mois. Dans un pays de 850 000 personnes, les migrants dépassent les 4 % de la population. Sur cette carte, nous pouvons voir comment les Syriens et les Africains se rendent en Turquie puis se dirigent vers la partie nord occupée et passent ainsi dans la région libre car il n'y a pas de frontières dures. Le ministre de l'Intérieur souligne la particularité de la situation turque. La Turquie a signé un accord avec l'Union européenne qui l'oblige à offrir l'asile aux réfugiés syriens. Mais comme la Turquie refuse de reconnaître Chypre, elle n'y applique pas l'accord. Nous sommes habitués au chantage politique de la Turquie. En ce qui concerne Chypre, étant donné sa particularité et son occupation, oui, c'est le cas. Kofinou est le seul centre de réfugiés du pays qui accueille actuellement 250 demandeurs d'asile. Rasit est originaire de Kirkouk, en Irak. Il est allé en Turquie avec sa famille. Il a payé 5000 euros à un passeur pour voyager jusqu'au nord de Chypre. Nous n'avons pas le droit de travailler. Nous n'avons aucun permis du gouvernement pour le faire et où que nous allions, ils nous rejettent. Parmi les 15 000 demandeurs d'asile, seuls 250 sont au centre. Les autres milliers reçoivent chaque mois de l'argent pour trouver un logement et un travail. Il y a des gens ici qui font 4 ans, 3 ans, 5 ans. Il y a des gens ici qui font 4 ans, 3 ans, 5 ans sans être appelés pour la procédure d'asile. Et c'est très dangereux de ne pas avoir d'argent, de ne pas avoir l'occasion de travailler et qu'ils ne nous appellent pas. C'est difficile pour nous. Un autre problème est l'argent, censé nous donner tous les mois le bien-être. C'est très compliqué. Chaque jour, les gens y vont et se battent. Ils vous disent de venir demain, après-demain. Les gens ne prennent pas l'argent à temps. Nous sommes allés dans un endroit abandonné où vivent des Camerounais dans de très mauvaises conditions. Ils n'ont pas d'électricité, pas d'eau et l'hiver, ils n'ont pas de chauffage. Les flux ont diminué en Méditerranée centrale et probablement en Méditerranée occidentale. Par contre, ils ont augmenté dans certains pays de la Méditerranée orientale. Et l'attitude de certains pays n'y est pas pour rien, comme en Italie. Les flux passent maintenant par la Méditerranée orientale. Et le profil des demandeurs d'asile a changé. Nous avons maintenant de nombreuses demandes de pays africains comme le Cameroun et le Nigeria ou de pays comme le Soudan qui ne venaient jamais avant à Chypre. Direction le Royaume-Uni où l'ombre d'une récession plane en cas de Brexit sans accord. Les prévisions pour la livre sterling et l'économie britannique en cas de no deal le 31 octobre sont préoccupantes. Maxime Bioss du plan. Risques de fortes récessions au Royaume-Uni en cas de Brexit sans accord. Le déficit budgétaire plus que doublerait l'année prochaine et le PIB se contracterait de plus de 2%. Un avertissement sévère venu de l'Office de responsabilité budgétaire britannique. On le sait, un Brexit sans accord nuirait à la confiance, découragerait les investissements et créerait des obstacles au commerce avec l'Union européenne, entraînerait une augmentation des prix, des denrées importées et réduirait la main-d'oeuvre étrangère disponible de 25 000 personnes par an. La livre Sterling, pour sa part, perdrait fortement de sa valeur. Le rapport que l'OBR a publié ce matin montre que même dans la version la plus bénigne d'une sortie sans accord, l'économie britannique subirait des dommages très importants, une réduction très importante des recettes fiscales et une forte augmentation de notre dette nationale. Un Brexit sans accord auquel les deux prétendants au poste de Premier ministre déclarent s'être résolus pourraient allonger de plus de 33 milliards d'euros par an les emprunts publics britanniques à l'horizon 2020-2021. Et selon l'OBR, les promesses de réduction d'impôts faites par Boris Johnson et Jeremy Hunt seraient de nature à alourdir fortement le budget. L'OBR est clair aussi sur le fait que dans une version plus dure d'un Brexit sans accord, le coût porté serait beaucoup plus fort, l'impact serait beaucoup plus dur, la récession serait plus grande. Dans un scénario sans accord, la livre Sterling chuterait de 10% immédiatement après le départ britannique de l'Union européenne le 31 octobre prochain. Je vous le disais en titre, la France s'attaque au sujet sensible de la réforme des retraites en vue du projet de loi qui sera débattu en 2020. H d'équilibre, fin des régimes spéciaux, retraite par point. Julien Pavie a décortiqué les recommandations sur le futur système universel promis par Emmanuel Macron. Il nous explique tout. C'est une réforme hautement sensible à laquelle s'attelle le gouvernement français. Elle concerne le mode de calcul des retraites qui pourraient changer dans les prochaines années. La mission a été confiée à Jean-Paul Delevoye qui remettait son plan ce jeudi au Premier ministre après 18 mois de concertation avec les organisations syndicales et le patronat. La réforme vise en premier lieu à en finir avec un système des retraites aujourd'hui particulièrement complexe et varié pour aboutir à un système universel où, selon la formule adoptée, un euro cotisé doit donner les mêmes droits à tous. Du moins en théorie car des spécificités vont continuer à exister notamment pour les fonctionnaires. Pour résumer, le gouvernement veut en finir avec les 42 régimes spéciaux de retraite pour laisser place à un système harmonisé. Fini le mode de calcul par trimestre, place à la retraite par point. Autre proposition phare, la retraite ne serait plus calculée sur les 25 dernières années de travail dans le privé ou les 6 derniers mois dans le public mais sur l'ensemble de la carrière. Enfin, concernant l'âge de départ à la retraite, le gouvernement maintient l'âge légal à 62 ans mais instaure un âge d'équilibre à 64 ans pour bénéficier d'une retraite à taux plein. Un tour de passe-passe, une hypocrisie dénonce syndicats et partis d'opposition. Le gouvernement veut ainsi s'aligner sur ses partenaires de l'Union Européenne la majorité des États membres ayant déjà fixé l'âge légal autour de 65 ans. C'est le cas en Espagne, Hongrie ou au Royaume-Uni et c'est même 67 ans ou presque en Allemagne, Grèce, Italie et au Portugal. La réforme des retraites est celle de tous les dangers pour le président Macron comme titrait ce matin le quotidien Le Figaro. Présenté en pleine période estivale, les propositions devraient servir de base à un projet de loi qui pourrait arriver au Parlement une fois passées les élections municipales en mars. La rentrée sociale s'annonce déjà tendue en France. Les syndicats FO et CGT ont prévu de se mobiliser contre une réforme qui pénalisera selon eux les plus précaires. Pour terminer ce journal, je vous emmène à Waterloo au sud de Bruxelles, théâtre il y a 204 ans de la célèbre bataille du même nom. Des fouilles archéologiques sont menées et elles ont permis une découverte extraordinaire. Et si Napoléon Bonaparte avait été sur le point de gagner la bataille de Waterloo ? C'est du moins cette hypothèse que suggère la récente découverte archéologique sur le site belge. Un boulet de canon de l'armée française a été déterré près des lignes ennemies. L'artillerie de la garde impériale française a élevé ses deux canons de 3 kilos et a commencé à tirer à très courte distance sur la ligne alliée en haut de la colline. Et l'un de ces boulets de canons a contourné le sommet et atterri en plein milieu de cette zone. Et symboliquement, c'est le moment où Napoléon a été sur le point de gagner la bataille de Waterloo donc c'est une découverte incroyable. Une preuve que l'empereur français n'était peut-être pas si loin que ça de la victoire offrant ainsi un nouvel éclairage sur cette incontournable bataille. Lors des fouilles des restes humains et plusieurs objets ont été trouvés. La bataille de Waterloo datant de 1815 a opposé l'armée française ou britannique, leurs alliés belges, russes, prussiens et hollandais. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Euronews et les réseaux sociaux. Très bonne soirée. A demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...